Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Donc ça fait 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il faut que ça fasse 11 de long sur 6 de large. Donc ça fait 4 et 4, 8, plus 1, 9, plus 2, 11. Cloison, porte, porte. Il faudra passer dans un bureau pour aller dans l'autre. Et normalement, ça devrait le faire. Si je mets une porte là et une cloison ici, j'ai 2 x 4 et j'épile la taille pour faire 2 bureaux. Ouais, je pense. Peut-être. Et je vais prendre tout de suite le grant du Administrative Center. Et on va se dire qu'il est possible de le faire avant de recevoir les premiers prisonniers. J'ai 23 heures pour construire l'Administrative Center et le début de mon autre truc. Donc là déjà, est-ce que je peux dessiner mes bureaux ? Bureaux, ici. On dessine un bureau là, 4 x 4. Un bureau là, 4 x 4. On va commencer à les populationner avec une chaise ici, une chaise là, un filing cabinet là, un autre ici. Et des bureaux que je ne vois pas, que je ne vois pas ici. Il est dans quel sens ? Il faut que je le mette dans ce sens là. Un office desk. Et bien par exemple là. Et un autre, je ne sais plus où j'ai mis la chaise mais je crois qu'elle est là. Tentative, on verra bien si c'est au bon endroit. Et donc du coup là on construit ça. En attendant, on s'achète un warden. Qu'on pose ici. Voilà. Et qui va commencer dès qu'il peut à rechercher la content. Qui est où ? Ça y est, je ne le vois pas. Finance. Tac. Et j'ai plus un rond de pognon. C'est génial. J'arrive dès le début comme ça à ne plus avoir un rond. Parce que c'est cool de ne plus avoir un rond. Alors ça c'est fait. Ils ont mis ma porte, ils ont mis mon truc. Lui il est en train de le rechercher, c'est ça ? Il est en train de le rechercher. Donc on va commencer à se construire le Basic Detention Center. Donc pour ça on va commencer à mettre des fences. Si j'arrive à trouver où elles sont, elles sont plutôt dans le matériel. C'est ça, non brick wall, non fence. Ça. Et ça. J'ai dit que tu cliques ici. Et qu'on se fait un truc comme ça. Avec un petit peu mieux comme ça. Là on remonte un petit peu comme ça. On fait un yard ici. On fait un building. Ici. Voilà un building là. Je pense que je l'ai fait trop cher. Et on fait un building là. Du coup on finit de clôturer tout ça. On clôture là. On clôture ici. Là. Et là. Et puis là aussi parce qu'on va avec une mini porte parce qu'elles sont moins chères les mini portes. 200 dollars à la place de 300 dollars. C'est moins cher. On met une porte là. On met une porte ici. On met une porte là. Et il va falloir... Est-ce que je peux mettre mon générateur en extérieur ? Comme ça, ça me coûtera moins cher de mettre mon générateur en extérieur. Ma pompe à eau. J'ai plus assez d'argent pour mettre ma pompe à eau. Est-ce que j'ai assez d'argent pour mettre mon capaciteur ? Oui. Voilà. Allez, on accélère un petit peu les amis. Magne-toi ! Allez, plus vite, plus vite. C'est pas que ça mette 1000 ans à se construire, mais j'ai des prisonniers qui arrivent dans 20 heures moi. C'est pas tout ça, mais en plus il faut que je leur achète des bancs, que je leur fabrique des douches. Que des trucs fun. Et j'ai grave plus un rond pour tout ça. 3000 dollars. Ça va pour le faire. Alors du coup, on va dire qu'on va se faire une holding cell. Ici, genre comme ça. Et on va se faire un shower. En fait, non, on va pas faire ça. On va plutôt inverser. Parce que si je veux faire un truc de douche qui fonctionne, ce sera plus facile de le faire. Ici, il n'y a pas cher en mettant ma pompe à eau juste là. Ça coûtera moins cher en tuyau. Et donc, on met la holding cell derrière ici. J'espère que je ne l'ai pas fait trop grande par rapport à ce qu'il faut que je construise. Une kitchen, une canteen. On va mettre ça ici. Et ça va me coûter un bras en câble électrique. Mais ce n'est pas grave. Ça va le faire. Donc, canteen. C'est où ? Kitchen, c'est là. Donc, une petite kitchen là. Hop. Cantine, c'est où ? C'est ici. Et une là. Bon. Alors, qui c'est qui sent le fail comme moi ? Mais à une hauteur assez impressionnante. Parce que là, il faut que je le mette un fridge. Il faut que je le mette dans quel sens ? Dans ce sens là, ça doit le faire. Fridge. Sink. Cooker. Là. Et j'ai grave plus un rond pour m'acheter des toilettes. On va poser ici. Un banc. Il faut une serving table. Ici, on ne va pas mettre des toilettes dans la cuisine. Ça ne va pas le faire. Une serving table. Là. Des benches. Où c'est ? C'est là. Alors, un banc, ça vaut plus cher qu'une service table. Ce qui est tout à fait normal, logique et cohérent. Un banc, deux bancs. Une stable. Entre les bancs. Donc là, j'ai un banc. Ici, il faut des bouts de douche. Douche, douche. Voilà. Alors toi, tu te dépêches à rechercher de la comptante. Encore six heures pour le trouver. M'a dit donc. Il n'est pas à une vitesse folle. En même temps, s'il arrive à engager quelqu'un en 12 heures, c'est quand même pas mal. J'admets qu'il m'impressionne s'il arrive à faire ça. Ah oui, il faut que je construise un yard. C'est dans quoi qu'on construit un yard, c'est là-dedans ? Non. Non, on ne va pas y aller au coup de bulldozer. Ben non, c'est un room. C'est forcément un room. Et donc, tu as été rapide à manger. Yard. Ah, c'est où ? C'est là. Minimum, 5 par 5, 6 par 8. Ça va faire l'affaire. Alors, il me faut deux gardes. Aïe. Super. Je ne peux pas m'engager les deux cooks. Et je ne pourrai pas m'engager le A-content qui va me coûter 1000. Je vais pouvoir l'engager au prochain tour. Donc là, je suis obligé d'attendre. La prochaine journée pour pouvoir finir. Et est-ce que j'ai assez d'argent pour me faire les câbles électriques vers les différents machins. Ah, c'est cher. Je ne peux pas acheter du premier prix chinois. Là, c'est juste trop cher. Hop. Voilà. Et avant le prochain jour, il faut que je vire quelques ouvriers. On rationalise les coups. Ce n'est pas que je ne les aime pas, mais on ne peut plus se permettre de les avoir parmi notre personnel. Donc forcément, nous allons devoir les virer. Mais au moins, maintenant, il y a la lumière. Et un bug graphique ici. Je ne sais pas s'il passe sur le stream. Il faut que j'attende les 30 secondes de décalage. Voyons, on voit bien le bug graphique. C'est pas mal. Ah, pourquoi le jeu a freeze ? Parce qu'il a décidé de freeze comme ça. Ah, je peux même peut-être mettre des tuyaux vers les différents machins. On va mettre un gros pipe jusque là. Ok, je n'ai plus de pognon. De toute manière, les deux pipes sont à 10 dollars. Donc, on va mettre un gros pipe jusque là. Et on va aller alimenter les douches. Effectivement, oui, tu as tout à fait raison. Il a fait une auto-save. J'aurais dû y penser. Il me reste 40 dollars. Je vais aller super loin avec 40 dollars. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ah, oui, mais j'hésite parce que c'est quand même cher à engager un ouvrier. On va en jeter un. Si j'y arrive. Oui, c'est vrai qu'il faut jamais être dans personnel. Staff. Est-ce que j'en vire un ou pas ? Ouais, je peux acheter qu'à le câble électrique, mais j'ai plus rien à alimenter en câble électrique. Est-ce que je peux m'acheter 4 tuyaux d'eau ? Et je peux peut-être... Et on voit le méga fail. J'ai mis la power station pour alimenter la flotte. C'est tout à fait logique. Bon, bah je mettrais mon truc à pomper l'eau sur le bord, du coup. J'aurais pu économiser 20 dollars de tuyaux en le mettant comme il faut, à peu près. Donc du coup, on n'a plus qu'à attendre les... Eh bien, les... Ouais, bah il faut qu'on poirote quelques minutes pour attendre les prisonniers qui arrivent dans 12 heures quelque chose. Parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, en fait. J'ai 40 dollars, je peux m'acheter 20 plateaux repas, je crois. Un truc comme ça. Mais de toute manière, c'est les cuisiniers qui achètent les plateaux repas et j'ai pas de cuisiniers parce que j'ai pas de fric. J'ai rien, en fait. Ah là 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 là. Sinon, du coup, vous, ça va bien tout le monde ? L'hiver, froid, tout ça, glacé, gelé, etc. Bah, ma building cell l'est fermée, en fait, avec la jail door qu'il y a ici. Je l'ai pas fermée, fermée. Mais il y a quand même une porte. J'ai pas l'argent de faire un mur. Et une vraie porte. Donc du coup, ils ont pas de mur, ils ont pas de porte, ils ont des toilettes qui fonctionnent pas. Ils ont un banc où on peut mettre 4 personnes pour 8. Ah bah si, je peux m'acheter un deuxième banc. Euh non, pas une table, c'est super cher. Un banc, c'est 30 dollars. Et je peux mettre un deuxième banc ici. Et comme ça, je peux faire asseoir 8 prisonniers. Hey ! J'ai doublé la capacité de ma prison en 30 dollars. C'est quand même pas mal. Je trouve que... Ouais, ça gère plutôt. Doubler la capacité d'une prison avec 30 dollars, ça se fait, ça se fait. J'aime bien. Et hop, mon banc a été installé. Et donc, on n'a plus qu'à poireauter pendant 9 heures avec leur lampe frontale. Je suis sûr que ça me coûte super cher qu'ils aient leur lampe frontale allumée en plus. Saleté de Jean. Allez là, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Allez, on se dépêche. On veut des prisonniers, des gens, des trucs, des machins, des bidules, des choses. Ouais, mais je pense que c'est sur la liste de développement, effectivement, le fait qu'on puisse accélérer encore plus le temps. Mais le problème, c'est qu'il y a des petits problèmes de consommation CPU quand on va plus vite. Bah ouais, moi aussi, il me semblait qu'elle était offerte. Mais quand j'ai voulu la mettre, il m'a demandé 5 000 dollars. Il m'a dit que je n'avais pas les fonds suffisants. Ok, bon, bah c'est juste que... C'est juste que c'est normal, c'est pas grave. 270 dollars. J'ai plus grand-chose d'argent. Et je peux ni acheter un accountant, ni acheter deux chefs, donc je ne peux finir aucun des deux objectifs. Pour gagner un tout petit poil d'argent, ce qui serait quand même super pratique. Mais maintenant, ils ont des toilettes et deux douches. Deux douches pour 8. C'est de la mutualisation. C'est de la grosses mutualisation. Mais bon. Donnez-moi de l'argent. Plein d'argent. Ah bah du coup, maintenant, je peux même peut-être mettre un tuyau jusqu'à mon évier. Je pense que j'ai juste l'argent de raccorder mon évier. Non. Je peux aller jusqu'où ? Ah ! À deux cases près, je peux raccorder mon évier. C'est pas de bol, hein ? Là, c'est la deuxième fois que je recommence, quand même. Là, c'est la spéciale stream en plus. Donc du coup, il y aura la rediffusion quelque part, mais... Puis je recommence avec un mod qui change un petit peu le truc où il y a pas mal plus de grant. Et on gagne vachement, 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 vachement moins d'argent à chaque fois qu'on fait un... À chaque fois qu'on fait un grant, on a beaucoup moins d'argent. C'est assez terrible. Mais... Mais bon. C'est un mod qu'ils a... Comment ils appelaient ça ? Je crois que c'est un mod qui s'appelle la crise financière ou quelque chose comme ça. Donc c'est... Ça m'a bien fait rire quand ça... Quand j'ai lu ça, et du coup, je n'ai pas vraiment pu m'empêcher de le lancer. Et du coup, maintenant, on est en train de poireauter depuis 7 milliards d'années. Parce que forcément, quand on n'a pas de pognon, on n'a pas de pognon du tout. Du tout. Et je ne peux pas engager mon personnel qui me faudrait pour gagner le... Bah là, content et les deux chefs pour gagner 6 et 8000 dollars. Donc quelques petits dollars, ce qui serait quand même super appréciable. Dans la blague de... Je n'ai plus un rond. Mais grave plus un rond du tout. Avec ça, je pourrais peut-être connecter mon évier si j'ai un petit peu d'argent. Donc comme ça, on pourra nettoyer les plateaux repas. Wouhou ! Et je crois que j'ai mis la cuisinière à l'envers. Donc on va le mettre à l'endroit. Ah, j'ai de la chance parce qu'il me semble que... Mais il me semble que ce mode-là, en plus, à un moment ou à un autre, permet d'avoir... de faire des prêts ou des investissements bancaires ou des trucs comme ça. Ça a l'air assez marrant. Alors, c'est dans quel sens qu'il faut mettre ce truc ? Ah, ici ? Alors, à votre avis, c'est comme ça ou c'est comme ça ? Ah, ça, ça a l'air d'être le derrière quand même. Bon. Au pire, ce n'est pas important. Oui, là, j'ai vraiment, vraiment rien à investir. J'ai juste rien du tout. Eh, bah, qu'est-ce que tu veux ? Moi, je n'ai pas de prisonnier qui travaille gratos chez moi pour le moment. Donc là, c'est... L'investissement, ce n'est pas maintenant. Bon, on va bien voir. Normalement, on devrait faire faillite dans pas très longtemps. Ça me paraîtrait assez logique. Bonsoir, Regis. Ouais, dans 30 minutes, on va avoir enfin du fric ! Et des prisonniers. Mais surtout, du fric, du pognon ! Assez d'argent pour acheter trois pauvres tuyaux pour aller se raccorder son évier à l'eau. Heureusement que je ne paye pas mes prisonniers, moi. Tiens, depuis quoi encore ? Bah, je n'ai pas encore l'argent. Alors, on ne me dit pas que j'ai l'argent le mois prochain, qu'ils ont aussi pourri ça. Encore plus. Ah, les gardes, ce n'est pas grave. Déjà, les gardes, ils ne veulent pas rentrer mes prisonniers. Ah si, quand même, ils ont mis longtemps. Bon, là, normalement, je devrais quand même avoir un ou deux... Ah ouais, bah, ils ont modifié ça, puisqu'avant, on gagnait l'argent directement quand on avait des prisonniers qui rentraient pour augmenter la masse salariale. Mais là, je pense que j'ai officiellement fait faillite, déjà. Ah ! C'est le fail ! Bon, on va être obligé d'attendre 24 heures encore pour... L'argent après minuit ? Effectivement, ça ferait du sens. Ça ferait du sens, ouais. On va voir, hein. Parce que là, si j'ai l'argent après minuit, je ne vais pas avoir beaucoup, mais je vais pouvoir... Avoir quelques... Quelques gens. Ça m'étonne qu'il n'y en ait pas encore un qui soit évadé. Ça fait juste deux heures et demie qu'ils poirottent sur le bord devant la prison. Genre, tout le monde s'en fout et c'est pas grave, quoi. Ouais, c'est mes prisonniers qui... Ils attendent que je les rentre en prison, hein. Je les pose quelque part, tout ça, normal. Par contre, ils risquent d'avoir un peu faim, puisque j'ai personne. Donc ça, c'est un peu... Si, si, il y a des barreaux ici, là. Juste ici. Il y a juste une porte avec des barreaux. Il n'y a pas grand-chose avec des barreaux, mais il y en a quelques-uns. C'est un... C'est assez marrant. C'est assez le fail. Ah bah ouais, ouais. C'est la crise, hein. On n'a qu'une seule porte. Ah si, il y en a deux. Il y en a une ici, et puis une de la prison, là. On peut considérer que, d'une manière ou d'une autre, on a deux portes. C'est le gouvernement qui me file pas de fric, hein. C'est pas de ma faute si c'est la crise chez tout le monde et partout. Je sais pas où est mon Wandon. J'ai pas l'impression de le voir. Et ouais, c'est la vie en communauté, surtout chez moi. C'est la méga-communauté avec plein de monde. Alors est-ce que lui, il dissipe le mourir de guerre ? Oui. C'est une prison communiste, hein. C'est pas de ma faute. Ah bah ils vont manger, mais ils vont manger rien. Parce qu'il y a rien à manger. Il y a personne pour faire la bouffe, donc euh... Euh... J'ai pas d'argent. Donnez-moi de l'argent, du bon pognon, du fric. Bah attends, c'est tout neuf. Il n'y a pas encore de moisissures. Enfin, je pense pas. Les cailloux, ça devrait pouvoir y arriver. Donc on va amener un petit garde ici pour éviter le riot quand même, ou un truc comme ça. L'argent qu'on a, c'est ici. Zéro. Mais juste zéro. Ah, il n'y en a que deux qui foutent le bordel, hein. Les autres, ils sont calmes. C'est pas mal. Ouais, mais le janitor, ça coûte du fric. Parce qu'il faut déjà que je le débloque ici, là. Et tu vois, il faut que je claque 500 et 2000 dollars pour les débloquer. Donc non, on n'a pas encore d'argent pour en faire ça. Pas de pognon, pas de pognon. Fini, c'est tout. Pas d'argent, pas d'argent. On va virer quelques... Je vais virer un ou deux... Pas des prisonniers, je peux pas les virer. Je vais virer... Deux workers, je pense, parce que j'en ai huit avec six. Alors, est-ce qu'avec six, je pourrais tenir ou pas ? Ceux-ci, j'en vire six. Et ça, là, au prochain tour, je récolte 1100 dollars. Ce qui fait que je peux m'acheter la comptante, 6000 dollars. Et je peux m'acheter deux chefs, 8000 dollars. Non, ça le fait. Mais on va quand même virer deux workers. Hop, au revoir, au revoir. Donc je gagne 2300 dollars. 2300 dollars. Sauf que le problème, c'est qu'il faut que je fasse les contrats. Le truc, c'est que c'est pas le jeu normal, là. C'est le jeu avec un mode crise financière qui fait que même si je prends les contrats, j'ai 0 dollars à la prise du contrat. J'ai juste un tout petit peu d'argent quand je le finis. Donc du coup, là, il faut que je finisse le contrat. Bah, lui, il est en train de foutre le bazar. Lui, il est en train de tabasser la porte. Donc ça y est, on a déjà quasi un mort dans la prison. Tout c'est normal. On commence avec... Bah, ils sont tous cassés, mes prisonniers, en fait. Ils sont vraiment tous cassés. Mais vous aurez pas d'attention médicale parce que... Parce que bon, j'ai pas le fric d'avoir un médecin. C'est tout. C'est la crise. Il n'y a plus de médecine. C'est la grosse crise. L'argent, je le gagne en complétant les contrats. Donc celui-là, quand je vais l'avoir complété, je vais gagner un petit peu d'argent. Et quand il est minuit, je gagne le différentiel entre ce que nous donne le gouvernement, 2300 dollars, et ce que je dépense en salaire de mes gens, 1000 dollars. Donc là, je vais gagner 1300 dollars, ce qui va me permettre d'engager un... Quelqu'un, un financier. Ce qui va me permettre de me rapporter 6000 dollars. Ce qui est graaaaaave pas beaucoup. Mais genre, graaaaaave pas beaucoup de chez Graaf pas beaucoup. Parce qu'en théorie, j'aurais déjà dû avoir un... Ah bah, l'eau a pas été jusqu'à nettoyer la tâche de sang ici. Lui, il a inconscient, il est en train de se vider de son sang, c'est tout. C'est pas... C'est normal. Ils peuvent manger les fleurs ici. Je vois quelques fleurs là. Hop. Zoomons sur cette texture sublime. Donc du coup, il n'y a plus qu'à attendre minuit. Ce qui ne devrait pas... Enfin, ce qui devrait arriver dans pas trop longtemps. Mais vu qu'on n'a pas la vitesse fois 700 millions, bah c'est lent. Voilà, on attend, on attend, on attend. Ça va finir par arriver. On y croit, on y croit. Le sol est déjà tout détruit parce que... Comme c'est la crise, j'ai fait... Comment j'ai... J'ai fait construire ça par la mafia. Ils ont mis du béton pas cher. Un conjeu en mode fenêtré et pas plein écran. Il y a quelque part de... Il y a une option quelque part dans le fichier de configuration du jeu, je crois. Ou alors c'est directement dans les options, je ne sais plus. Ils veulent manger mais il n'y a toujours pas à bouffer. Il y a grave toujours pas à bouffer. Ah oui, effectivement, il a un couteau. Je ne sais pas où il l'a trouvé mais il a un couteau. Ce n'est pas grave, il va se prendre une baffe. Ils ont cassé mes plateaux repas. Ah ! Je ne peux pas récupérer le couteau là. Les gens le ranger quelque part. Il y a quand même des couteaux de partout. Ça me paraît étonnant que je n'ai toujours pas au moins un mort. Je ne sais pas, je ne peux pas écouter le live. Ah ben je peux aussi vous mettre le son de prison architecte. Il est où ? Hop ! Tiens, le son du jeu. Attention, pognon ! Bientôt ! C'est vrai parce que je n'avais même pas fait attention que j'avais oublié de mettre le son du jeu. On va essayer comme ça ce qui s'est mieux. Oui, il y a des bruits de biaireaux, c'est normal. Je ne peux pas trop me demander pourquoi mais... Ça paraît pseudo plus ou moins logique. Donnez-moi mon pognon ! Je veux de l'argent, du bon argent, du vrai argent. Non, prison architecte a tendance à avoir une bande-son assez... C'est assez très étonnante. Oui, de l'argent ! Oui, je peux engager lui. Oui, de l'argent ! Et zut ! J'ai engagé un chef de trop. Au revoir. Oui, 12 000, plein d'argent ! Du coup, on peut prendre un nouveau grant. Est-ce que je peux faire un truc médical ? Est-ce que je peux faire un truc médical ? On va se construire ça ici. Voilà. Ça ne va pas coûter trop cher. Une porte là. J'ai dit une porte là. Donc toi, tu vas me rechercher le médecin. Ah ouais, ça va me coûter super cher ! On va d'abord rechercher ça. On recherchera l'autre après. C'est vrai que j'avais complètement oublié de mettre le son. Le jeu est en alpha. C'est plus précisément l'alpha 5 de prison architecte en ce moment. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié le fait qu'ils allaient détruire le mur. Ça ne m'arrange pas. Ce n'est pas grave. Pour le moment, ça va le faire. On va construire un bureau pour le médecin. Voilà, un bureau à médecin et un truc... Mais non, elles sont accrochées au plafond. Ça ne vole pas. Donc du coup, il me faut un truc de médecine, une infirmerie que je ne peux pas puisqu'il faut que je... Oui, le bureau... Non ! On ne dit pas que le bureau va être inondé, c'est que le bureau va être nettoyé. C'est un petit coup d'éponge. Tout ça, normal, bien. Tout à fait logique. Voilà, donc... Ah oui, normalement, maintenant, j'ai des nouveaux trucs... Ici. Dans finance. Ok, valuation. Ma prison vaut 26 376 dollars. Wouhou ! Ça vaut cher. Ah oui, c'est vrai, il faut que je mette des trucs... Des trucs, quelque chose... Alors... Là... Un bureau. C'est bien, j'en construis plein, mais je n'arrive jamais à en retrouver. Là. Et un filing cabinet. Là... Ah, j'ai des nouveaux prisonniers qui arrivent, je vais m'acheter deux bancs. Et je remarque que c'est un miracle que je n'ai toujours pas perdu de prisonnier. Bon, il y en a plein d'inconscient partout, mais bon, c'est pas grave. Par contre, il faut que je fasse gaffe à ne pas faire sauter le courant non plus. Eh ! Vous savez quoi ? Je peux mettre les deux bouts de tuyaux qui manquaient pour mon évier. Maintenant, on a un vrai évier dans la prison avec un vrai tuyau et une vraie évacuation et peut-être même de la vraie eau. C'est pas grave. De toute manière, il n'y a qu'à zoomer dessus. Tu vois bien qu'il a pas de bras et pas de jambes. Il a juste une main qui fait un petit rond. Un truc comme ça, c'est tout à fait normal. Salut, Tico. Donc du coup, est-ce qu'il a fini de... Rah là là, encore cinq heures pour trouver mon truc. Comment j'ai fait pour ne pas encore perdre de prisonnier ? Ah oui, mon truc est bien à l'envers, en fait. J'avais... Ils ne peuvent pas cuisiner. C'est bête, hein. C'est très bête. Parce que là, ils vont encore pas avoir de bouffe. Donc je l'ai mis dans ce sens-là tout à l'heure. Donc il faut le mettre dans ce sens-là. Hop. Voilà, donc maintenant ils vont enfin pouvoir faire la bouffe. Allez, on se magne. Fais la bouffe. Je crois que c'est pareil que j'ai mis le frigo à l'envers. C'est pas grave. C'est pas que ça soit important non plus. Ouais, de la bouffe, de la vraie bouffe. Ils vont enfin pouvoir manger. Il y a deux repas pour 16 prisonniers. Wouhou. J'ai pas l'argent pour mettre des détecteurs de métaux. Ah bah j'ai... Ah non. Et... 2300, 1911. Et toujours pas perdu de prisonniers. C'est un miracle. C'est vrai que d'ailleurs, pour la violence dans les jeux vidéo, on peut... Enfin, si vous parlez anglais, il y a le syndicat des jeux vidéo qui a fait une lettre au congrès américain pour s'offusquer du fait que justement, on blâme encore une fois la violence dans les jeux vidéo et c'est assez bien senti comme courrier. Alors toi, tu veux pas aller fixer ça par hasard. Ça serait cool de ta part. Un petit coup de tournevis dans les plateaux, ça devrait être possible. Vas-y, finis de rechercher ça toi. Allez, on se dépêche. On peut pas buter explicitement les prisonniers. Mais on peut s'arranger pour qu'ils se tapent les uns sur les autres. Et que de ce fait, ils aient des petits problèmes techniques de survie. Pourquoi je ne peux pas faire encore l'infirmerie ? Il faut peut-être que j'engage une nurse. Voilà, ça m'a coûté super cher. Mais maintenant, je peux faire une infirmerie. Alors, est-ce que si je la fais comme ça, ça pourrit mon office ? Sûrement. Je vais la faire comme ça, histoire d'être sûr et tranquille. Et on va faire des lits médicaux. Medical bed. On va poser un ici. Et un là. Et un là. Et à tous les coups, je l'ai bloqué. Et aussi, on déconseillait pendant très longtemps l'utilisation des... Non, l'infirmière n'a pas besoin de bureau. Je l'ai prévu pour le psychologue. Pendant très longtemps, on déconseillait l'utilisation des trottoirs roulants aux femmes enceintes. Parce qu'on avait peur qu'elles puissent faire des fausses couches avec la vitesse et l'excitation que procurerait un trottoir roulant. Il y a pas mal de trucs assez marrants au niveau de toutes ces anciennes trucs. C'est comme les premiers tunnels qui ont été faits au niveau des trains qui étaient relativement courts. Voire même très très courts. Et c'est pour la raison que le changement brutal d'air. Donc le changement entre en dehors du tunnel et à l'intérieur du tunnel. Pouvait causer des fluxions de poitrine. Et tout ce qui est mauvais et tout ce qu'on pouvait imaginer comme catastrophe et problème aux gens. Parce que le fait de passer d'un air chaud à un air un peu plus froid et un peu plus ou moins humide était dangereux. Bah le coup des saignées en fait c'est pas si idiot que ça médicalement parlant. C'est même plutôt une bonne idée dans certains cas. Bon certes pas dans tous les cas dans lesquels c'était pratiqué. Mais assez souvent effectivement les saignées ont quand même été une plutôt bonne idée pour soigner certaines maladies. Et d'ailleurs on en fait toujours dans certains cas à certains patients. Les sensus c'est pas tout à fait la même la même idée. On y croit encore en te voyant Hunter en fait. C'est surtout ça le problème des téléphones portables et des cancers. J'aurais peut-être pas dû dépenser 1000$ à faire ça mais... C'est vrai que la saignée c'est un super bon moyen pour vider les gens de leur sang aussi. Ça j'admets qu'on a pas encore fait vraiment mieux. Donc on va rajouter un petit truc pour faire la bouffe. J'ai dit on va rajouter un petit truc pour faire la bouffe. Je crois que c'était dans ce sens là qu'il fallait le mettre. Tu deviens violemment cancéreux c'est mieux. Ouais mais c'est cher de mettre un mur. Donc je vais pas mettre de mur. Allez si on va faire un mur c'est pas si cher que ça. Et je pense que je peux même faire... Ah oui en fait je suis en train de me rendre compte que... Toute cette partie là c'est cool mais c'est à l'air libre. Il y a un mur ici. Une clôture en grillage. Et un mur en haut. Euh non le cooker est à l'endroit. C'est avant que je les mettais à l'envers en pensant les mettre à l'endroit. Ah bah je crois qu'ils ont fait une méga inondation mais genre... Grand format. Pourquoi ils m'ont pas mis de mur ici ? Ce serait cool un petit mur là. Et normalement si je retrouve il y a quelque part voilà un drain. Et si je mets un drain ici... On va plus avoir de... Problème d'eau. Attends ils ont euh... Un toilette pour euh... Ca suffit hein. Pas de pognon pour ça. Je vais bientôt pouvoir m'acheter un psychologue pour gagner un peu de pognon. D'eau le pognon, d'eau le pognon. Bah après surtout le fait euh... Du Peggy18 et autres Peggy ça dépend surtout des personnes et des maturités des personnes. A plus Knappik. C'est euh... Il y a certaines personnes qui vont être tout à fait mature pour y jouer un... Très tôt et d'autres euh... Qui vont jamais être matures pour vraiment y jouer. C'est un peu le... C'est un peu le... Le gros problème du... Du truc. Ouais un psychologue ! Ah du pognon ! Donnez moi du pognon ! J'aime le pognon ! Ah Houston nous avons un petit problème. Nous avons perdu un prisonnier. Bataille ! Battle Royale ! Battle for Cruxicon ! Bon bah on a perdu un garde dans la bataille je crois. J'ai un cuisinier qui est quasi crevé. On a perdu quelques prisonniers. Donc c'est euh... Ouais mais le grand problème du... En théorie euh... Un âge comme ça. C'est un peu idiot de juste donner un âge. C'est plus logique de... De dire que le jeu euh... Va aller sur le thème de la violence, sur le thème du sexe, sur le thème de la drogue etc. Et ensuite de juger euh... Euh... A partir de ça euh... Si le jeu est adapté ou pas. Puisque bon donner juste euh... Un Peggy 18, un Peggy 16 tout ça, ça va absolument rien dire. Ah lui il est inconscient. Je crois que suite à une forte perte de sang... Enfin... Ce jeune homme est inconscient. Ou alors il a toujours été inconscient dans sa vie. Ce qui est tout à fait probable et possible. Il y a des grosses taches de sang dans cette prison quand même. Donc alors qu'est-ce qu'on peut faire... Derrière... Hum 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 hum... On pourrait faire ça. Allez on va se faire Security Maturity. Euh... Alors... Il faut que je recherche le chef de la sécurité. C'est où ? Allez paf ! Ça va me coûter un pognon. Fou ! Fou ! Fou ! Fou ! Alors du coup j'ai combien de prisonniers dans tout mon tas ? J'en ai perdu combien ? Eh 16 prisonniers j'en ai perdu 0 hein ! C'est pas mal ! C'est pas mal ! C'est quand même plutôt impressionnant de réussir à n'avoir perdu... à ne pas avoir perdu de prisonniers. Alors quelques mots en plus pour vous. Et je vais être gentil, je vais vous rajouter des toilettes. Hein ? C'est bien parce qu'il y avait une promo chez Castorama. J'ai perdu aucun banc, j'en rajoute pour les prochains qui vont arriver. Je crois que ça dépend de la connexion internet puisque je pense que je stream quand même... ...avec un débit qui est assez élevé. Donc je sais pas si ça... ... 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 Ouais c'est semi moins la crise quand même Il faut que je fasse un nouveau bureau Bon on va mettre le chef de la sécurité au dessus Ah eux ils se font des trucs dans la douche Et un garde fait des trucs avec eux Hum hum ça devient chaud On va faire un petit zoom Dommage Je voulais faire des trucs avec un garde et un couteau Ça a l'air sympa dis donc Ah non Ouais c'est 4x4 le bureau Bon où est-ce que je peux lui mettre son bureau au chef de la sécurité Il n'y a plus de place C'est la crise C'est la crise On va le mettre derrière On va le mettre ici Hop Alors est-ce que si je fais ça c'est bon Ça doit être juste mais ça doit être bon Oui je peux mettre les bureaux en plein air mais j'ai pas envie Ah oui c'est vrai qu'il faut que j'achète un chef de la sécurité On va faire un petit bureau Office C'est très Il faut beaucoup partager chez moi Allez Mets le bureau Mets le filing cabinet J'ai dit mets le filing cabinet Là Et on engage un chef of the security Minimum sécurité Minimum sécurité Minimum security prison Parce que sinon ça le fait pas On va leur rajouter des douches quand même Parce que ça va commencer à devenir technique Et si je me souviens bien j'ai le tuyau qui passe juste ici donc j'ai même pas besoin de les alimenter Ça commence à devenir le bordel Ah ouais j'ai 20 prisonniers qui arrivent au prochain truc Ah ouais Chaud Mais on se verra ça la prochaine fois Là on va se faire la petite sauvegarde Et on se continuera par Je ne sais pas quand mais On verra Ça fait une petite heure qu'on joue et Et c'est bien Ouais On va finir ici Je vais sauvegarder ça en l'appelant Live 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 Je dirais bode Je dirais pauvre Voilà Non Crise Crise Sauvegarde a sionné Et voilà Donc on se continuera ça la prochaine fois Avec Avec Euh Un Lave mode dèche c'est vraiment aussi pas mal Avec un peu plus de fun et de Et de Joui il faudra grandir un petit peu Parce que 20 prisonniers là on va bien avoir besoin des 8000 pour Pour les accommoder Mais on verra ça La prochaine fois Et donc du coup bah Oups Hop A bientôt tout le monde et Bonne soirée A tous pour La suite Du live De la déchéance Et Du fail Et du faible Et pas de pognon Et de la rage totale Mais ça le fera bien Mais ça le fera bien Euh plus Je voulais faire des trucs Ah non J'essaye J'ai pas de pognon J'ai pas d' activation J'ai pas d'répulation C'est pas d'répulation Pensez J'ai pas d'répulation J'ai pas d'répulation